... Une fois de plus, madame, monsieur, soyez les bienvenus à l'instant sur votre télévision. Equinox TV 10-12, le Zénith à l'instant. Madame, monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous. Merci de faire confiance à la première télévision du Cameroun qui, au-delà des frontières, s'engage tous les jours à vous servir à travers les réalités de notre pays, mais surtout les profondeurs qui nous intéressent au quotidien. Comment reconstruire le Cameroun aujourd'hui avec ses grandes velléités, mais surtout avec ses crises qui sont perceptibles de part et d'autre, qu'elles soient politiques ou encore économiques, voire même sociétales aujourd'hui ? Le Cameroun qui est le nôtre, allons-nous le construire avec vous ? Si oui, comment ? La grande équipe est au complet ce matin. Charles Amem Batiou, Bonbon Bengan Kandje, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyenguelek, ensemble unis pour la même mission jusqu'à midi, madame, monsieur, nous allons vous servir. Charles Amem Batiou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Gatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Plaisir également ce matin de saluer fièrement Karine Sontia qui nous retrouve pour ce vendredi. Karine Sontia, bonjour. Bonjour, Michel, bonjour aux téléspectateurs. Allez, non seulement, il va falloir rappeler, madame, monsieur, qu'au moment où nous parlons, le Cameroun, depuis un petit moment, vient de louer un avion, oui, qui doit désormais desservir à l'intérieur du Cameroun pour les transports simplement dans le Cameroun véritablement. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, le Cameroun accepte de louer un avion ukrainien pour pouvoir desservir les vols dans le Cameroun aujourd'hui ? Quel est le coût, justement, de ce projet qui est méconnu du grand public camerounais ? Pourquoi nous ne le dit-on pas véritablement ? Qui s'est engagé dans un projet comme celui-là ? Et qu'est-ce qu'on fait des deux autres avions qui, depuis des mois, sont au sol ? Qui doit prendre la pleine mesure de les réparer aujourd'hui ? C'est un sujet qui nous passionne, mais surtout qui nous interpelle, finalement, sur la gestion même de ce Cameroun qui, aujourd'hui, n'a pas, vous le savez, véritablement d'avion. Bombo Benga Nkandi, bonjour. Bonjour, monsieur Nga Shounoumba, bonjour à vous, téléspectateurs. Une deuxième fois, ça s'est passé hier, Marajanatou entre dans l'histoire de ce qu'on appelle les mariages précoces. Mais le problème que cela pose, problème social, problème sociétal, pour le nom de Dieu, voilà, ce sujet qui revient au bout de jour, on l'aime souvent poser comme si les traditionnalistes africains épousaient des mineurs, aujourd'hui, voilà, ces problèmes doivent être posés. L'UNICEF ne se limite pas seulement à dire non au mariage précoce. Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Que disent les législations de nos pays respectifs ? C'est le lieu pour nous, pour le cas de Marajanatou, d'intégrer les sociétés traditionnelles dans l'élaboration des lois qui régissent nos républiques. Qu'on n'aille pas copier le code civil français de 1800, quelque chose là-bas, qu'on revienne, que les lois de la République reflètent les composantes de cette république-là, et on pourra sortir chacun le meilleur de lui-même pour que les citoyens puissent s'épanouir convenablement. Il était environ 10 millions de Camerounais hier devant le petit écran, à comprendre ce sujet qui a touché les mœurs, mais surtout interpellé les femmes et les hommes du Cameroun. 10 millions de Camerounais qui voulaient bien comprendre le fond de cette histoire. Finalement, le droit de réponse a été fait et le fond, peut-être aujourd'hui, « Les Camerounais l'ont-ils gardé ou pas ? » En tout cas, ça peut encore rebondir dans la question des sujets qui peuvent graviter sur la toile ce matin. Dominique Odro-Yengenek, bonjour à vous. Bonjour Michel Gatchou, bonjour téléspectateurs. Le président de la République du Cameroun adresse ses condoléances au corps du barreau du Cameroun en disant, avec la disparition de maître Charles Pati et Tchaconté, la grande famille judiciaire, la région de l'Ouest et le Cameroun a perdu un imminent juriste. La question que je me pose est de savoir pourquoi la mention, la région de l'Ouest, après avoir, oui, après Manu Dibangwa, pour qui on a dit... Le littoral, le savoir, le savoir, le peuple savoir. Voilà, le peuple savoir. La question est de savoir le pourquoi de ces mentions-là. À quoi est-ce que ça consiste de mentionner que M. Pati est venu de l'Ouest ? À côté de ça, je porte les pleurs et les larmes de certains employés des sociétés qui font dans des jeux de hasard, ceux-ci se plaignent de ce que, à l'entrée dans ces sociétés, on leur annonce, on leur dit qu'ils toucheront la somme sensiblement de 60 000. Mais lors des paiements, ils se retrouvent avec des transferts 1 000 et autres. Donc, ils interpellent les différentes administrations de voir avec les gérants si on peut véritablement leur donner leur salaire. Et lorsqu'ils essayent de se plaindre, vous imaginez la suite. Merci beaucoup, Dominique Caudry. Madame et Chieu, vous connaissez les plateformes 10-12, le Zenith, Facebook, Ekinos TV, pour ceux qui nous regardent en direct. Merci également à vous de nous rester présents. Vos commentaires, nous les lirons tout à l'heure, vos réactions, vos points de vue aux différents sujets qui seront en débat sur ce plateau ce matin. Et nous commençons par l'histoire du jour, Dominique Caudry. Oui, Michel, on commence avec l'histoire de Barbara. Barbara est âgée de 32 ans. Elle est assistante de direction. Et elle raconte qu'elle a déjà eu 4 mariages et que jusqu'ici, elle n'a jamais eu une relation probante. Elle a commencé à s'engager dans ces relations à l'âge de 25 ans et rendue aujourd'hui, elle n'a rien eu de concret. Récemment, il y a sensiblement 6 mois, elle a rencontré Jérôme. Jérôme, qui veut l'épouser ? Elle raconte que Jérôme est l'homme de ses rêves. Vraiment, son fantasme le plus grand a toujours été d'avoir un homme aussi attentionné, un homme aussi aimant, un homme à l'écoute. Mais le seul bémol, c'est qu'elle a peur de se répéter. En fait, elle a peur que ses histoires passées ne se répètent et qu'après ça, elle s'installe avec lui et rien ne marche. À côté de ça, Jérôme n'a pas d'emploi. Il vit en famille. Bon, il est successeur. C'est quelque chose quand même. Elle s'est rapprochée de la sœur de Jérôme qui lui a dit « Avant de t'engager avec mon frère, il faudrait que tu saches qu'il y a plein de mauvais défauts. » Et je te suggère, en tant que femme, de prendre la peine de l'étudier et de voir si tu peux continuer avec ce genre de personne. Elle se rapproche de la mère de Jérôme qui lui dit « Vraiment, il ne faut pas écouter ce que ta belle-sœur te dit. Sache que tous les hommes ont des défauts. » Le tout et le plus important, c'est de pouvoir supporter. Et ce n'est qu'à l'issue de ça que tu pourras être heureuse. Elle dit qu'elle a ramené, parce qu'elle est dans une église de réveil, elle a ramené Jérôme dans cette église-là. Et là-bas, il fallait l'approbation du pasteur. Et la condition, c'était qu'on le baptise et tout. Vous imaginez le topo. Il a validé et on les a mis sous une sorte de nevenne de jeûne. Il devait faire des jeûnes pour qu'on voit effectivement, pour que le pasteur voit si effectivement il était l'homme de sa vie. Et pendant cela, le pasteur lui a dit qu'il a fait de mauvais rêves et qu'il fallait vraiment qu'on essaye de délivrer cette... de les délivrer quoi. Elle se rapproche donc de sa belle-mère qui lui dit « Non, moi, vraiment, vos choses-là, je ne suis pas trop... » On va aller au village, on va chercher quelqu'un qui va essayer de voir si le chômage perpétuel de mon fils, ce n'est pas lié à la main, à l'impact des ancêtres ou bien la mauvaise main de quelqu'un derrière. Donc la jeune femme aujourd'hui, elle dit qu'elle est balancée au gré du vent et tout. Et elle aimerait savoir si pour se marier, il faut autant de difficultés, autant de réflexions. Et à quoi ça rime tout ça ? Les approbations et les pasteurs et les marabouts et tout ça. Mais elle nous dit quand même qu'elle a eu quatre relations déjà bien avant, Jérôme ? Quatre mariages foireux. Ah, quatre mariages foireux. Entre guillemets, aide-moi à souffrir. Ah, est-ce qu'elle a vidé les contentieux des précédents mariages ? Il n'y avait rien, vraiment, c'est sans... Je viens chez toi, je viens quand... Les apprécier et je vous donne l'occasion justement de nous dire comment vous, vous appréciez cette histoire. Ce matin, Dominique Audrey. Je vois une femme désespérée. Je vois une femme qui veut à tout prix et à tous les prix être derrière un homme chaque nuit. Et conséquence, on se retrouve à multiplier les relations foireuses. J'ai l'impression d'être en face d'une femme qui, au sortir d'une mauvaise relation, qui certainement à cause d'une infidélité ou bien d'une violence ou bien d'une incompatibilité d'humeur, obsolence dans une nouvelle relation sans prendre la peine de faire une introspection pour savoir et travailler sur ce qui n'a pas marché précédemment. Aujourd'hui, elle voit en Jérôme l'homme parfait parce qu'il ne travaille pas. Vous savez que les chômeurs sont attentionnés. Les chômeurs sont parfaits en tant que conjoints. Essayez de vous mettre... Ah oui, je suis passée. J'ai roulé ma bosse. Donc, il faut avoir fréquenté un chômeur pour savoir à quel point ils sont de bons partenaires, du moins pour le moment, jusqu'à ce qu'on se dise, mais bon, attends, il y a des factures à payer. Donc, cette femme, elle pense être sur le bon chemin. Mais est-ce qu'elle s'est posée la question de savoir pourquoi celui-là se contente d'avoir pour métier successeur ? Mais pourquoi vous tenez seulement le goût de l'homme puisqu'elle pose un problème fondamental ? Pourquoi tant de tracasséries autour d'un mariage ? Vous voulez juste que ça ait simplement dit que... Non. Quand vous jetez le dévolu sur l'homme d'abord, en oubliant carrément qu'elle a ramé l'homme dans une église et par la suite, ils sont partis au village, est-ce que finalement, Dominique Audrey, on comprend le fond même de ce problème ? Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme, véritablement ? Expliquez-moi. Elle veut se marier, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle ne peut pas faire confiance en son homme ? Est-ce qu'elle ne peut pas engager la compagnie également à grandir ou à changer ? Laquelle compagnie ? La succession de son père, c'est une compagnie. Être successeur, c'est une compagnie. Rester balayé la cour de son père, c'est une compagnie, tous les matins, au lieu d'aller travailler comme les hommes de son âge. Ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas un emploi. Bon, désolé, si vous ne voulez pas que j'explique le pourquoi de la fixette que la femme fait sur un homme. Il ne travaille rien. Il ne travaille pas. Il se lève le matin, il passe à la cuisine, il va regarder si sa mère a déjà préparé, si elle a réchauffé la nourriture, si la facture d'électricité est arrivée, on lui donne l'argent pour aller payer, on l'envoie écraser les arachides. C'est ça, c'est un métier. On arrive à une époque où on n'a pas besoin d'un homme qui ne fout rien. Aujourd'hui, oui, Mbomboc dit souvent que c'est le capitalisme. On a besoin de ça pour payer les factures. On a besoin de ça pour se soigner. Et il faut la conjonction des deux pour pouvoir évoluer et avancer. Ici, elle a un homme qu'elle entretient parce qu'elle voit en lui l'âme sœur. Mais, madame, lorsqu'il travaillera, il se rappellera à quel point il chômait, à quel point il n'avait rien, il n'avait rien du tout. Bon, maintenant, les tracasseries, elle, elle dit qu'elle va à l'église. Et là-bas, dans ces églises-là, si vous aimez une femme, vous devez la suivre là-bas. Il a choisi de la suivre. Est-ce qu'il a le choix? Voilà. Il va perdre son argent de poche. Vous questionnez le manque d'honneur de l'homme? Oui, également. D'accord. Parce qu'à cette époque, un homme qui ne travaille pas, mais qui tous les jours est avec une femme, il va se balader, il va porter une veste, il va mettre une cravate. La fille va lui donner la rave de son ticket. Arrête de l'argent. Il ne faut pas que j'arrive là-bas, c'est moi qui paye le taxi. Arrête de l'argent, tu fais aussi comme un homme. Non, on n'a plus besoin des hommes comme ça. Oui, ils vont insulter. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous vous retrouvez avec vous-même, vous savez que pour être un homme, on a besoin d'un peu plus. Qu'il sorte des jupons de sa mère. Mais maintenant, si elle estime qu'elle est prête à prendre le risque, parce que le pasteur a validé, c'est comme moi vraiment, je ne sais pas, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il vous devait épouser, parce qu'il a eu une vision, ou bien il a eu une prémonition, ou bien ce chose-là. Allez-y. Mais maintenant, les conséquences, comme je dis toujours, vous allez les assumer toutes seules. Essayez de revoir, revoir ce que vous voulez. Ou si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous savez au moins ce que vous ne voulez pas. Et aucune femme aujourd'hui ne veut un homme qui soit un poulet pour elle. Très bien. Allez, on va dire réaction de Dominique Audré, mais surtout appréciation ce matin de l'histoire du jour. Retenons-nous également avec Karine Sentier pour mieux l'écouter également. Comment vous appréciez cette histoire ce matin ? Qu'est-ce que vous dites à cette fille qui se pose tant de questions ? Bon, moi je comprends déjà que Barbara ne sait pas trop ce qu'elle veut. Oui. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. C'est vrai qu'elle est calquée sur... Il ne travaille pas, il vit dans la maison familiale, mais ce n'est pas trop ça ce qu'elle veut. Et le temps qu'elle perd à ne pas savoir ce qu'elle veut, son âge va continuer à avancer. Si c'est un problème, c'est l'âge. Parce qu'elle veut un homme, mais elle ne veut pas un chômeur. Elle veut délivrer l'homme, mais elle ne veut pas le faire au village. Elle veut étudier son comportement, elle est pressée de se marier. Il y a un prix à payer pour tous les choix. Tous les choix que vous faites dans la vie, il y a un prix à payer. C'est pourquoi lorsque les Africains embrassaient l'Occident, on a quand même perdu quelque chose. Il y a un prix à payer pour chaque chose qu'on veut. Et dans cette histoire, ce matin, je comprends qu'elle va vite en besogne partout. Je ne sais même pas si le gars est au même rythme qu'elle. Parce qu'elle est très, très pressée. Et je ne pense pas que le gars arrive à suivre. Elle est dans une église de réveil. Elle ne s'est même jamais questionnée sur les croyances du gars. Mais elle a quand même déjà amené l'enfant d'autre choix à l'église. Il a accepté. Il a accepté parce qu'il aime la fille. Tout le monde, lorsque lui aussi, il était seul. Ce n'est pas parce qu'il vit chez eux qu'il ne peut pas avoir une femme. Vraiment pas du tout. Ils sont pleins comme ça. Qui ont même les femmes avec plusieurs enfants dans leur maison familiale. Ce n'est pas parce qu'il vit chez eux qu'il ne peut pas avoir de femme. Il peut même être polygâme dans la maison de son père. C'est un travail. Sérieux. Il peut être polygâme dans la maison de son père. C'est la réalité aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est connu. L'histoire de ce matin quand même me pousse à me questionner sur les raisons pour lesquelles on se met en relation. Quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, c'est pour trouver un âme sœur. Quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un avec qui vous pouvez partager un certain nombre de choses. Et qui vous complétez à deux. Maintenant, à un moment donné quand même, il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que l'endroit où je suis en train d'aller avec lui, on va s'en sortir ? Est-ce que s'il continue à rester dans la maison de ses parents, on va s'en sortir ? Elle a même la chance d'avoir une belle sœur qui lui a dit mon frère n'est pas que joli joli. Il a des défauts. Elle ne veut pas prendre ça en compte. Elle veut plutôt prendre en compte ce que la maman a dit et que tous les hommes sont... Comme ça, il y a toujours des problèmes partout. Elle veut à chaque fois trouver des choses pour atténuer. juste parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est ce que je percite là-dessus. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et quand elle va commencer à savoir ce qu'elle veut, elle va se poser les meilleures questions. Parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui vit chez eux. Le problème du gars, ce n'est pas forcément le chômage. Le problème du gars, c'est que c'est elle qui veut se marier. Peut-être que lui n'est même pas pressé. Donc, il faut qu'elle prenne en compte le fait que c'est elle qui est pressée pour le mariage et pas le gars. Non, il dit qu'il veut l'épouser. Il veut l'épouser, mais maintenant, il veut entrer dans son église où il va aller sur la vôtre au village. Il est là à l'église, non ? Il est là à l'église. Est-ce qu'on la délivre à l'église ? Parce que la mère du gars dit qu'elle ne veut pas. Il vit avec sa mère. Est-ce qu'il vous a dit à sa mère que je fais ce que je veux ? Il n'a pas dit à sa mère que je fais ce que je veux. Il n'a pas dit à sa mère que je veux faire l'église ou encore je vais aller me faire des vôts à l'église. C'est la mère du gars qui dit que mon fils ne va pas là-bas, je ne suis pas d'accord avec vos choses là. On va aller au village. Et je ne pense pas que le gars va dire que non, maman, je ne suis pas d'accord. Je vais rester ici avec elle. Donc, à un moment quand même, il faudra qu'elle fasse table rase. Elle n'est pas obligée d'être en relation à tout prix et avec n'importe qui. Elle doit apprendre à faire les bons choix. Et tant qu'elle n'a pas encore liquidé ce qui s'est passé dans les précédentes relations, elle aura toujours envie de trouver une relation pour compenser le manque. Et effectivement, sur cette question de précédentes relations, on a quand même fait quatre relations de ce qu'on appelle vulgarement au Cameroun via en reste, des unions libres entre guillemets. Est-ce qu'il n'est pas de nature à croire que tout est fini pour elle? Il y a un espoir sur la même battue? Monsieur Michel Ngatou, quand vous avez une femme qui au lieu de penser au nous, pense beaucoup plus pour l'autre, ça finit par tuer la relation. Cette femme ne pense pas pour elle. Elle pense plus pour l'autre. Est-ce qu'il va se brosser les dents? Il faut qu'on achète un dentifice de telle qualité. Est-ce qu'il va manger même ça? Est-ce qu'il va travailler? Je peux lui donner le format pour qu'il commence le travail. Est-ce qu'il en a un pour me doter? Je peux lui donner l'argent pour qu'il me doter. Elle est en train de faire un film, Monsieur Michel Ngatou. Elle veut m'acheter le mariage. Elle est en train de faire son film. Elle est, comment, Clint Eastwood, dans son propre film et elle est Sharon Stone dans son propre film. C'est-à-dire, en même temps, elle est s'engager, en même temps, elle est bandite. En même temps, elle veut observer. Monsieur Michel Ngatou, vous avez une femme qui ne cherche pas à vous dire, je m'attendais qu'elle dise que la maison là où il dit qu'il est successeur, il n'y a pas de rideau. J'arrive, je vais laver le rideau, il refuse que je lave. Je vais préparer, il refuse. Mais c'est une femme qui va entrer dans le tir. Est-ce que l'homme qui veut épouser les bons? Il faut qu'elle ne demande pas à sa mère. Il faut qu'elle ne demande pas à sa soeur. Elle est dans un film. Elle ne vit même pas la relation, Monsieur Michel Ngatou. Est-ce que le grand je l'ai provoqué sur tel âme? Est-ce qu'il a pu réagir? Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il crie? Elle est, comment on dit, elle n'a vu. Puis, Monsieur Michel Ngatou, un Corinthien 13, chapitre 5 de la Bible de Dominique Audrey au Yangalek, dit que l'amour ne soupçonne point. L'amour n'est pas méfiant. L'amour croit tout. Non, 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 Monsieur Ngatou. L'amour accepte tout. Je peux vous lire. Oui, je sais. Je peux vous lire. Il n'y a pas de façon. Je peux vous lire. Je supporte tout. Je supporte tout. Mais pas croit tout. Mais j'ai mis en tout. Je peux lire encore. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas la suite. Je peux lire. Parce que là, vraiment, je vis les chrétiens. Mais vous avez parlé d'en Corinthien 13. 13, chapitre 5. Chapitre 5. Très bien. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Croit tout. Je ne se méfie pas de tout. Mais pas en vie. Mais pas en vie. Mais s'enfle le point d'orgueil. Mais s'enfle le point d'orgueil. Bonjour. Alors, merci pour moi. Je veux dire que tu es l'amour. Voyez à vous, cette femme n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. C'est une prostitueuse spirituelle. Oh là là. Oui. C'est pas violent. Elle n'est pas chrétienne. C'est une prostitueuse. C'est pas violent. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. La personne, la première personne à employer l'expression prostitueuse spirituelle, c'est monseigne, feu monseigne Jean-Juan. D'accord. Qui traitant, il traitait certains ministres qui n'arrivaient à l'église que pour se faire voir. Qui disaient que l'église, la cathédrale, Notre-Dame de Victoire de Yaoundé est pleine de prostitueuse spirituelle. Ça lui a valu, c'est monseigne, c'est le domicile. Et des ailes viennent cotiser, ils font dans les pharmationneries. Voilà. C'est lui, c'est pas pour ça. Et le week-end, ils vont se laver au village. Au village. Merci, c'est monseigne Jean-Juan. C'est monseigne Jean-Juan. Et vous, je te fais sur la même. Je vous dis, donc voilà, une femme qui aujourd'hui va se balader que j'ai fait quatre mariages, elle n'a jamais fait quatre mariages. Elle n'a jamais fait quatre concubinages. Elle n'a été mariée qu'à elle-même. Elle n'a été mariée qu'à elle-même. C'est le genre de femme, monsieur Michel Gattou, les dangereuses femmes qui ne font même pas épouser. C'est le genre de femme. Des femmes qui croient qu'elles vont tenir le foyer. C'est-à-dire, tout doit marcher comme elle veut. Ça veut dire que lorsque vous rencontrez une femme, effectivement, il faut tous savoir de son passé. Est-ce que vous ne ferez pas peur justement aux hommes qui vous regardent ce matin et qui ont le sentiment que ce qui viendra ayant eu trois, quatre relations par le passé, elle peut être un danger pour lui. Nous sommes des hommes sur ce plateau. Non, je dis, nous sommes des hommes, s'il te plaît à toi. Qu'est-ce qui peut amener un homme à donner les clés de sa maison à une femme ? C'est une femme. Est-ce qu'elle a confiance ? Qu'est-ce qui peut amener un homme à donner les clés de sa maison ? Il a dit-tu là ? Non, je suis désolé, encore erreur. C'est dans le fait pour la femme de savoir gérer la maison. Que l'homme lui confie les clés. Que l'homme lui confie les clés. Cette femme, quand on s'assit entre mon cousin, on dit non, j'ai une femme qui tient la maison. Très bien. Alors, si vous vous rendez compte que c'est la femme qui veut plutôt pas ce qu'ici, c'est elle qui veut plutôt donner les clés à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui donne les clés, c'est elle qui veut donner les clés à l'homme. Parce que si tout le monde lui dit que j'ai fait des bons rêves, c'est ton gars qui va dire un, voici trois millions, va faire le marché, un, allons-tu me donne. C'est elle qui veut donner les clés. Et ce n'est pas un mariage. Comment peut-on justement sanctionner cette question du mariage qui est précoce d'un sens de l'agissement bien sûr des pasteurs, du refus, du rejet des traditions ou encore de la bonne veille traditionnelle au moment Bengan aujourd'hui dans sa globalité. Va-t-on dire justement que l'on est un peu perdu dans tout ça ? Comment vous appréciez ce... On n'est pas perdu. C'est vous les occidentalisés qui êtes perdu. Cette femme a le roux. Le roux ? Le roux. Ça veut dire quoi ? Ça en manque. Ça en manque. Oui, oui. Elle a un double justement si vous voulez. Non, le problème c'est elle. C'est elle qui doit être délivrée par son pasteur. Le problème, ce n'est pas le garçon. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une catégorie de femmes qui rejettent tout quand ça devient sérieux. Quand ça devient les quatre mariages qu'elle a ratés là, disons, quand ça devenait sérieux, elle rejette. Justement, elle crée, comme dit Chalamet, l'enseignement, un film où vous dites, vous vous posez la question, ça va, mais qu'est-ce qu'elle veut au juste ? C'est mystique. mesure de la famille que je voudrais former, je vais assumer les responsabilités de la famille que je vais assumer. La femme la va fuir. Elle va abandonner. Elle dit, mais je t'ai donné, est-ce que ça te dérange en quoi ? Si, si, j'ai donné l'argent. À quoi donc ça sert justement de poser un problème ce matin si elle ne veut pas trouver une solution ? C'est la tradition qui peut la délivrer. C'est tout. Il n'y a que la tradition. L'église, il n'y a même trop de vampires là-bas. D'abord, ça commence par la Sainte-Escène et l'ère communion qui sont le vampirisme du Christ. Oui, ça ne délivre pas. D'accord, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, même de façon morale, cette fille a un problème ? Psychologique. Psychologique également ? Justement, c'est pour cette raison que dois-je rentrer au village. Je l'ai encore dit hier, le problème spirituel, s'il n'est pas résolu dans la société africaine, on va justement être comme ça en, j'allais dire, en divagation. Parce que là, nous sommes en divagation. Elle est en divagation. Si les Africains ne résolvent pas ce problème de la spiritualité de la religion, ils seront en divagation. Vous parlez peut-être du retour à la spiritualité africaine ? Africaine, d'abord. Oui, oui, il y a la spiritualité africaine. D'abord, les religions, ce n'est pas la spiritualité. Le fait de croire à un messie, à un prophète, ce n'est pas la spiritualité, c'est la religiosité. Ça vous dit à Dieu, à quelqu'un, au prophète, il a dit, il a dit, alors que la spiritualité éveille l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Donc là, vous allez ressortir votre individu. Quand vous dites tel est un individu, donc quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous ? Et c'est ça qu'on va ressortir, c'est ça qu'on fait éclore. Il n'y a que les Africains qui peuvent faire ça. Donc cette fille doit justement se rapprocher. Quelle est la religion ? Oui, qu'elle rentre au village, dans son village. Je ne sais pas si ses parents existent, vivent encore, viens rentre là-bas. On essaie de voir. Et si ils sont tous dans l'église là ? Mais ça veut dire qu'elle est foutue. Elle ne se mariera jamais. Merci Mouron Bengane. Merci à vous, Madame, Monsieur. Dans un instant, nous parlerons bien sûr de la colère de ce matin sur les antennes d'Ekinos Télévisions. Cher la main. Je m'interroge ce jour sur la question de la nouvelle taxation imposée sur les téléphones et terminaux téléphoniques dans ce pays. Le gouvernement camerounais a annoncé un nouveau dispositif de collecte de droits et taxes de douanes par voie numérique sur les téléphones, les terminaux téléphoniques prévus par la disposition de l'article 7 de la loi de finances pour l'exercice 2019 applicable depuis le 1er octobre 2020. Que se passe-t-il avec cette affaire des impôts dans ce pays ? Comment comprendre que l'État ratisse aussi large même là où il ne devrait pas, étranglant de fait les pauvres consommateurs qui sont déjà au bord de la mort ? Doit-on conclure que les caisses de l'État sont vides ? Comment comprendre ces mouvements d'ensemble alors que le train de vie des membres du gouvernement n'a pas connu un changement ? Nos ministres vivent bien. La preuve pour aller à l'extrême nord, ils louent des avions. Oui, c'est bien. Là, l'étoile du Cameroun souffre d'un problème de management. On va louer un avion à plus de 21 milliards de francs, c'est bien. Mais c'est le pauvre consommateur. Comment comprendre qu'en plus du droit d'assise de 2% sur les communications électroniques, mobiles et services internet applicables depuis 2016, Désormais, le consommateur camerounais devra supporter encore une taxe à l'importation des téléphones portables et tablettes numériques. Taxe en vigueur. En définitive, le septennat de grandes opportunités ne nous a apporté qu'un septennat d'augmentation de taxes. Taxe sur la pneumatique, taxe sur les boissons gazeuses, taxe sur le téléphone, taxe sur la friperie, taxe sur les huiles de beauté, et j'en passe. On ne vit que des taxes dans ce pays. Les smartphones et tablettes devront, à partir de ce mois, payer une sorte de frais de douane, une taxe sur le luxe qui sera calculée selon la valeur de l'équipement. Comment comprendre que cette taxe soit prélevée par les entreprises de télécommunications qui reverseront à l'État ? Ça veut dire que c'est les entreprises de téléphonie mobile qui vont vous prélever cet impôt et qui vont reverser à l'État. Déjà, on ne parvient pas à contrôler la gestion de nos appels et crédits de communication. S'il faudrait encore qu'on confie cela, excusez-moi, on est mort. Ces entreprises de télécommunications sont déjà juges et partissent dans cette affaire où les populations ne cessent de se plaindre de la qualité de service. En pleine rentrée scolaire 2020, le gouvernement du Cameroun asphyse les consommateurs avec une nouvelle taxe. Comment comprendre cette hausse subie de la pression fiscale avec pour effet immédiat la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs ? Pourquoi sert ce temps à étrangler le pauvre consommateur camerounais au lieu de le protéger ? Question qu'on va se poser une et une fois. Lorsque vous menez une petite activité au Cameroun, tout le monde vient vous nuire avec les taxes. La commune par-ci, les impôts par-là, les inspecteurs qui viennent de Yaoundé, vous vous retrouvez emmerdés et à la fin vous fermez. Combien de jeunes ont essayé et les taxes l'ont asphyxié ? Plus le téléphone aura de la valeur, plus sa taxe sera élevée au Cameroun. Retenez-le. Comment comprendre cette hausse qui survient en fin des exercices budgétaires et en période de rentrée scolaire ? Savez-vous qu'avec la pandémie à Covid-19 ? Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage ou licenciées, situation économique alarmante et parfois précaire qui a également eu son impact sur la rentrée scolaire. Pourquoi ne pas dire aux pauvres consommateurs votre affaire des téléphones androïdes dérange le régime de Yavoundé ? J'étais ça. Vous publiez beaucoup de choses sur Facebook. Au lieu de le dire, on sort avec des taxes, taxes et taxes pour asphyxier. Savez-vous que l'introduction de ces taxes pourra, sans qu'on le veuille, contribuer à réduire la consommation des téléphones androïdes et de luxe qui seront davantage hors de portée des utilisateurs à faible revenu ? Savez-vous qu'au Cameroun, les valeurs imposables et minimales à l'importation des téléphones sont classées comme suit ? C'est là où le bas baisse. Téléphone simple, téléphone bas de gamme, taxation, 3 000 francs impôts. Téléphone simple, moyen de gamme, 10 000 francs CFA. Téléphone multimédia, les impôts ont payé 15 000 francs CFA pour les produits bas de gamme. Pour les produits de bonne qualité, disent-ils, 25 000 francs CFA. Smartphone, 25 000 pour le bas de gamme, 100 000 pour le haut de gamme, 200 000 pour le super de gamme. Ça veut dire que les gars qui cherchent les e-phones ou sur les e-phones à combien là ? Préparez-vous, vous allez payer aussi. chèrement. Quand on se rend compte de l'échelonnement de cette taxation, c'est à se demander, bon Dieu, est-ce que le Camerounais est encore gouverné ? Merci beaucoup, cher Laman Batiu. Merci à vous, Madame et Chieu, de nous rester présents. Écoutez, la question justement de cette taxation aujourd'hui pose un sérieux problème. Les Camerounais ne sont pas dus tenter à leur façon de comprendre ce qui se cache derrière ce projet. Déjà qu'on ne comprend pas pourquoi la communication a été pensée comme telle. On n'en parle presque pas. Il a fallu de peu que quelques presses camerounaises s'intéressent à ce sujet afin de comprendre vraiment ce que ça cache. Charles Laman Batiu dans cette colère l'a restitué ce matin. Pourquoi spolier le Camerounais à ce point ? Pourquoi tout faire pour ramener le Camerounais à l'état de pauvreté ? Devrait-on dire effectivement que le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère justement des Affaires, si on peut le dire entre autres, des Affaires liées bien évidemment au PME, le ministère des Télécommunications, est-ce qu'on fait tout pour appauvrir le Camerounais et ne pas lui donner une seule chance de voir le bout du tunnel ? Quelle appréciation peut-on en faire ce matin ? Je donne avant la parole à Dominique Oudré. Désormais, on vous dira justement vos téléphones. Vous en avez au moins quatre ou cinq téléphones de Dominique Oudré. Chaque téléphone désormais, vous payerez des taxes sur chaque téléphone. Mais ce n'est pas grave pour vous ? Vous voulez empêcher les gens qui de même offrent un téléphone en offre ? Non, ce n'est pas seul projet. Je vous souhaite d'en avoir 20. De toutes les façons. Mon projet, c'est payez-moi des taxes. Payez-moi des taxes. Lorsqu'on nous l'a annoncé, on s'est dit, Karine et moi, c'est terminé, les tablettes. C'est terminé, on n'en aurait plus puisque beaucoup de Camerounais commandent des téléphones à l'étranger pour les utiliser ici, pour ceux qui font des usages personnels et ceux-même qui achètent pour pouvoir revendre ici. Lorsque vous vous rapprochez de ces vendeurs de téléphones, notamment à l'ancien troisième là-bas, tout le monde est en pleurs parce qu'on ne sait pas comment on va faire. L'implémentation de cette mesure aujourd'hui aura pour principale conséquence la réduction du pouvoir d'achat. personne n'aura plus envie d'acheter un téléphone aujourd'hui parce que ça va coûter excessivement cher. Oui, Michel. Mais non, ce que je dis, quand je vous entends parler, je me rends compte que c'est mort pour les entreprises qui font dans la vente de la téléphonie mobile aujourd'hui et il y en a même qui ont choisi de produits. Mais c'est extrêmement grave ce qui va se passer là. C'est mort. Si vous avez un capital de 100 000, je dis n'importe quoi, et que vous devez acheter la marchandise, un téléphone que vous vendiez légèrement à, disons, 25 000. Et aujourd'hui, M. Bajoua a même cité, ça va pour les Wowo téléphones, c'est même jusqu'à 10 000. Imaginez combien ça peut coûter des smartphones et tout. Moi, je suis vraiment, je suis déçu. Je suis même outré et spandalisé parce que le Rwanda a monté son usine de fabrication de téléphones. Il y a sensiblement neuf mois, l'année dernière, l'Ouganda a emboîté le pas au Rwanda et avec l'aide de la Chine, ils ont monté leur entreprise de fabrication de téléphones. Le Kenya également est sur la... Ils ont commencé par avoir des... On a commencé par monter les téléphones d'abord, smartphone, ordinateur et autres. Et ensuite, la seconde phase, c'était fabriquer même les téléphones dans le pays. Pourquoi ? Pour que les citoyens puissent avoir des téléphones à bas prix. Mais est-ce que ce serait l'objectif du gouvernement ? Parce qu'ils ne l'ont pas dit. Si l'objectif, c'est de tout faire pour qu'on puisse fabriquer des téléphones. Ce n'est pas dans leur projet. C'était simplement pour dire que dans des pays sérieux, on fait ce genre de choses pour multiplier les emplois. Parce que ça va employer des gens, une telle usine. Mais ici, tous les moyens sont bons pour que les Camerounais donnent de l'argent. Est-ce que c'est de cette façon qu'on va remplir les caisses ? Je sais que j'ai envie de comprendre. Monsieur ? Qu'est-ce qui a bien pu nourrir une telle idée au Cameroun aujourd'hui ? Le besoin d'argent. Je pense que le Cameroun a l'exclusivité de cette taxation aujourd'hui sur les téléphones sur les téléphones Android. C'était d'abord les appels. Vous avez les cours en ligne. Vous avez oublié. Vous savez... Pardon ? Vous avez les cours en ligne aussi. Aïe ! Non, on n'en parle. Vous avez les cours en ligne. C'est pour moi. Est-ce que vous savez qu'on paye d'abord, on impose d'abord déjà aux citoyens des taxes chaque fois qu'ils font des communications peut-être en termes de publicité sur les groupes GAFA ? Entendez Google, Facebook, Apple, Amazon et tout ça. On paye d'abord déjà des taxes. On paye des taxes pour les appels. Et maintenant, lorsqu'on se regarde dans les yeux, on est tous conscients que la qualité, le service qu'on nous donne comme Internet, comme appel, c'est merdique. Ces sociétés de téléphonie mobile nous volent. Lorsque vous mettez votre transfert de 100 francs pour vous connecter 100 mégas, est-ce qu'on vous donne effectivement les 100 mégas ? Non. Comment vérifier ? Puisqu'il n'y a aucun monde à vérifier. Aujourd'hui, on est en train de vouloir pousser les Camerounais à la révolte. Et les personnes qui vont se révolter, ce sont des personnes qui vivent de la vente des téléphones et autres aujourd'hui des tablettes. Parce que ce sont leurs emplois qui seront mis à mal. Moi, je ne pourrais pas mettre 25 000 et 30 000 sur 50 000 pour m'acheter un téléphone. Très bien. Alors, on a aussi, peut-être pour les téléspectateurs qui nous regardent ce matin, la bonne lecture, l'une des lectures qui peut se dégager de cette histoire, c'est que le sentiment qu'on a, Karine Sontia, on sait que tous les Camerounais, enfin la majorité, sont androïdes aujourd'hui. Et on sait que c'est grâce à Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Instagram, Instagram, que chacun parvient à s'exprimer, chacun parvient à s'exprimer et à dire ce qu'il pense de la gestion du pays. Et tout de suite, on se dit, bon d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir empêcher ces Camerounais de parler ? On met les taxes. Il faut donc mettre les taxes sur les téléphones et monter des coûts aussi élevés. Et du coup, qu'on sent qu'ils ne pourront pas tenir, ils vont revenir à ce qu'on appelle vulgarement le Tchuronco. Peut-être que c'est ça le projet ? C'est possible que ce soit ça le projet. Votre analyse, c'est quoi ? Votre lecture, c'est quoi ? Ma lecture, c'est d'abord que tout a commencé avec l'article 8 de la loi de finances 2019. Il ne faut pas oublier. La loi de finances 2019 dispose que le téléchargement pour les téléphones ainsi que les tablettes électroniques ou numériques dans des applications informatiques produites hors du territoire douanier destiné à leur propre fonctionnement ou exploitation sont soumis au paiement des droits et de taxes ou taux unique de 200 francs par application. Ça a commencé depuis la loi du final 2019. C'était prévu que chaque fois que vous feriez un téléchargement, vous auriez 200 francs qui devaient vous être débités. Et chaque fois que vous feriez une réinitialisation, pareil, parce que la mise à jour d'une application, c'est le rétéléchargement. Débité par l'opérateur par l'opérateur qui amagazine votre taxe et verse au gouvernement. Donc, le gouvernement a trouvé des alliés ou encore des acteurs de terrain parce qu'eux, ils sont fatigués d'aller sur le terrain, ils n'arrivent pas à maîtriser les taxes et tout. Il faut que maintenant les opérateurs regroupent les fonds qu'ils ont récupéré et versent dans le trésor public. Il y a que l'article 7 même de cette loi de finances dispose que les compagnies de téléphonie mobile configurent leur système de manière à éviter toute connexion à leur réseau respectif par les téléphones et tablettes non dédouanées. Finalement, lorsque vous écoutez cette loi, vous comprenez que c'était un processus qui avait été enclenché. On a entendu que les Camerounais ont réagi de manière un peu pâle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a mis les bouchées doubles pour que désormais, si vous avez un téléphone qui est non dédouané, au moment du dédouanement, il faudra payer. Parce que sur les téléphones, ça précise que sur les téléphones que vous achetez tous les tablettes, on va préciser dédouané ou non dédouané. Mais ils vont le faire avec le code email. dédouané ou non dédouané. Au final, c'est le Camerounais qui va payer les pots cassés. C'est lui qui va payer les factures parce que les opérateurs mobiles, on ne sait pas s'ils sont équipés ou pas pour prélever cette taxe-là. On ne sait pas s'ils sont préparés à prélever ce genre de taxes. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont couper lorsqu'on va faire le transfert de crédit ou lorsqu'on aura beaucoup de mégas, ils vont réduire les mégas en fonction du prix que ça peut coûter en termes de transfert de crédit. Il faudra qu'on nous explique aussi tout cela. maintenant, il n'y a que les paiements se feront en traite, c'est-à-dire que vous pouvez faire une fois lorsque vous voulez payer vos impôts ou alors vous pouvez faire de manière échelonnée en fonction du type de téléphone. Donc, si vous avez un iPhone 11 pour l'instant ou encore le iPhone 12, 20, 20, sachez que vous allez payer les taxes de manière progressive. Vous allez choisir peut-être 6 mois. Il y a un point très important. Vous avez parlé du fait que les images sur Internet et autres. Moi, je vous dis que le secteur qu'on veut le plus fragiliser, c'est l'économie numérique. Donc, les images politiques et autres, c'est encore un espace qu'on essaye de mettre en avant pour expliquer. Mais la vérité, ce que ça va vraiment tuer, c'est l'économie numérique. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui ont basé tous leurs investissements sur le numérique. C'est-à-dire que les gars, ils font en sorte qu'ils proposent tous les services sur le net. Le marketing digital, ceci digital, ci-dessus digital. Et vous, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Instagram, c'est la plateforme qui fait beaucoup plus de chiffres dans les pays africains qui viennent de découvrir le phénomène des influenceurs. Ça veut dire que finalement, les gars, ils vont en avoir beaucoup. destruction de l'économie numérique, destruction même de l'économie, réellement parlant. Et maintenant, on va ramener l'évolution entre guillemets à des années en arrière. Mais moi, ce qui m'interpelle ce matin, je vous la pose la question, pourquoi le gouvernement choisit de communiquer à dose homéopathique sur une question comme ça qui est importante ? Est-ce que le gouvernement communique techniquement ayant peur que les Camerounais peuvent se rendre compte qu'on veut désormais leur voler de l'argent parce que c'est un vol très organisé ? On ne communique pas, on ne dit rien. Et on vous surprend et puis on vous dira voici la loi, on vous l'a brandi, c'est connu, nul n'est censé ignorer la loi. Comment on apprécie cette façon de faire, de gouverner, de voler, de spolier son peuple ? C'est l'arnaque. C'est peut-être rébarbatif de le dire, mais le gouvernement procède à l'arnaque de ses propres citoyens. Les événements de février 2008, parce qu'on avait augmenté le prix du carburant, pétrole en panne et tout, ont donné lieu à une colère, à une clameur sociale que j'ai montée. Et comme le capitalisme en général, le gouvernement camérounais et le régime en place se ressourde et se réforme pour se relancer. Donc, là maintenant, c'est... Mais pourquoi le capitalisme dans un environnement comme le nôtre qui... Oui, parce qu'en réalité, non, Karine a parlé de l'économie numérique et vous avez dit c'est toute l'économie. Il s'agit de toute l'économie. Précisément, vous, peut-être parce que vous êtes dans le numérique, nous, au village, on a commencé à venir taxer le Bayam Selam à 2h du matin. Vous voyez ça, peut-être où les maires sont là, ils nous voient. Aller, lorsque le... Comment je veux dire, il n'y avait pas encore déraillement lundi, tout le monde à la gare ferroviaire de Bassa, vous allez vous rendre compte que le Bayam Selam qui vient des villes avec des vivres, ils trouvent, là, ils payent. les têtes là, partout dans nos marchés, à 2h du matin, quand le train arrive, on paye. Et les revendeuses qui prennent là, reviennent, elles aussi, elles sont soumises à des tickets au marché tous les jours. Donc, en fait, le gouvernement va chercher l'argent là où il est. Précisément, comme m'a dit Charles Lamelle dans sa chronique, parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pourquoi ? Pour deux raisons principales. D'abord, pour le cas de Cameroun, on a détourné l'argent qu'on avait. Maintenant, parce qu'on est allé au Fonds monétaire international, j'allais dire, après avoir détourné l'argent que nous avons dans les caisses, parce que quand il lance le 6e plan quinquennal en août 1986, le président de la République avait dit non au Fonds monétaire international, parce que pour lui, le Cameroun avait des capacités et les moyens s'est développé et effectivement, il en avait. Mais sauf que, quelques temps après, lorsqu'on vous impose la mondialisation et tout, vous faites comment ? Vous obéissez au dictat du Fonds monétaire international et là, c'est le premier point, parce que quand vous entendez parler du consensus de Washington, c'est 10 points. Le premier point est en deux variantes. la première variante, c'est qu'il faut baisser les impôts sur les riches afin de les permettre d'investir. C'est donc pour cette raison que, vous voyez, les opérateurs de télémonie, ils viennent s'installer, ils s'installent. Maintenant, l'autre variante, c'est quoi ? C'est qu'il faut faire payer l'impôt par un plus grand nombre de populations. Vous entendez parler de l'élargissement. Voilà. C'est ça, ils viennent donc à faire payer l'impôt par les populations les plus pauvres. C'est ce qui se passe là. Alors, vous me permettez mon moment, c'est juste une vigueule. Le capitalisme est donc un gros danger pour les pays africains, pour le Cameroun réellement aujourd'hui, parce qu'on est dans une autre phase du capitalisme là, avec des populations qui ne parviennent pas à avoir un minimum. Vous savez, un bonbon ben gan, il y a des familles qui ne parviennent pas à avoir, on va dire, un euro ou un dollar par jour pour pouvoir se nourrir. Si on va dans cette logique capitaliste, est-ce que ce n'est pas justement repenser à cette tuerie collective de ce peuple Cameroun ? mais c'est un programme d'assassinat collectif, justement. Justement, c'est vers là où on va, parce qu'en fait, si vous lisez même les rapports de la Conférence des Nations Unies sur le développement de la CNICET comme ils appellent, on va toujours, on est en train de creuser. On vous dit aujourd'hui par exemple que les 8% des personnes qui détiennent les richesses du monde ont plus de 80% des revenus de 80% des personnes qui vivent dans le monde et consomment 80% de l'énergie consommée par le reste de la planète. C'est ça, on va vers les écarts et justement, si vous remarquez c'est pour cela, je vais faire peut-être une discrétion mais c'est pour qu'on se comprenne, c'est même entre autres choses qui font avoir j'allais dire des coups contre le MRC parce que le pays était divisé entre les riches et les pauvres. Maintenant, c'est parti en train de vouloir faire naître une classe moyenne qui n'existait plus parce que même entre les médecins, on voulait, il y avait des médecins riches et ceux qui étaient pauvres, les journalistes étaient la même chose, les avocats et tout. Donc, la classe moyenne n'existait plus. C'est donc ça le problème parce que c'est ça l'orientation qui a été imprimée parce que ça aussi c'est l'histoire d'un certain John Williamson qui était vice-président de la Banque mondiale et économiste en chef là-bas qui a été imprimé par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Mitterrand et Edmude Kohl l'ont suivi. Donc, il faut faire payer, il faut rendre les populations plus en plus pauvres. Donc, quand vous vous parlez de l'éname là, ne pensez pas que vous êtes loin du sujet d'aujourd'hui. Non, en fait, est-ce que ceux qui nous dirigent pour la plupart des cas, les papas étaient des... Il y en avait même dont les papas étaient des boys comme elles les appelaient. Mais ils ont pu envoyer, les enfants ont pu être des ingénieurs et tout. Il y en a même dont les parents, les papas étaient morts, maman se débrouillait à vendre les palmistes chez les Libanais et tout. Mais il est devenu ingénieur médecin. Aujourd'hui, le fils d'un enseignant professeur de lycée d'enseignement général ne peut pas, un professeur de lycée d'enseignement général ne peut pas payer des études à son propre fils, lui qui est enseignant. Malheureusement. Il est dans l'incapacité de lui donner, d'avoir les moyens pour lui donner une éducation. C'est vers là où on va. Le danger justement est parmi nous, madame, messieurs les Camerounais d'aujourd'hui, de demain, de l'intérieur comme de l'extérieur. Sur cette question de taxation, pourquoi ce mutisme ? Comprend-ils en fait l'enjeu ou le projet de l'État du Cameroun a taxé les Camerounais à payer bien sûr des montants faramineux sur l'utilisation d'un quelconque téléphone et, cher la main, vous allez aller très loin dans la colère avec les différents smartphones. Mais il faut quand même préciser que cette décision va toucher forcément la direction générale des impôts, la douane camerounaise qui va s'enrichir également et compris la direction générale des impôts. le ministère des Finances qui va encadrer justement tout ce domaine. On va penser également à la mort du ministère de l'Économie ou encore le ministère de l'Économie qui est dans une action pernicieuse pour tuer l'économie. On interpelle ici le ministère du Travail et la Sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on fera justement de ces vendeurs dans les marchés aujourd'hui ? qu'est-ce qu'on fera de ces vendeurs de ces réparateurs de téléphones ? On a déjà fait quoi pour les licenciés ? Qu'est-ce qu'on parle justement du ministère de la formation professionnelle aujourd'hui ? Lorsqu'on parle de la formation professionnelle qu'est-ce qu'on dira de ce peuple de ces gars qui vont dans les écoles apprendre et qui se disent une fois sorti on va également se battre ? Qu'est-ce qu'on fait justement du ministère des Petits et Moyens des entreprises ? Qu'est-ce qu'on dit justement sur cette question ? Que pense le ministère de l'enseignement supérieur ? Qu'est-ce qu'on doit enseigner aux générations à venir sur les questions technologiques sur les questions des valeurs ? Qu'est-ce qu'on parle justement ? Qu'est-ce qu'on dit du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation en ce qui concerne la fabrication des téléphones au Cameroun ? Finalement, à quoi s'est venu ce projet Madame, Messieurs ? Allez, bien sûr, Madame, Messieurs, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à ceux et celles qui à l'instant nous retrouvent sur Equinox Télévisions. Merci de nous faire confiance avec 10-12, le Zénith, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant sur Internet. Bonjour à vous. Écoutez, entre autres, nous évoquions deux sujets majeurs dans l'histoire du jour ce matin. Cette femme qui pose des questions essentielles autour de son avenir dans un foyer alors que hier, elle a connu quatre relations bien avant de rencontrer l'actuel homme avec qui elle compte bien sûr se marier. Mais problème, elle estime que celui-ci ne travaille pas, il n'est qu'un petit successeur de sa maison et il n'y a rien d'autre à faire. Mais, elle prend quand même sur elle le risque de l'amener dans son église à elle et de demander au pasteur de prier pour eux et le pasteur estime que le mariage est bon. Maintenant, la maman, justement, de ce monsieur pense que, effectivement, en allant sur le pasteur c'est une bonne chose même si elle n'épouse pas totalement cette façon de faire, elle souhaiterait que le regard soit fait du point de vue traditionnel. Et vous le savez, chez nous, bien sûr en Afrique, lorsqu'on fait des mariages, il y a des familles qui prennent sur elle d'aller voir si ce mariage est bien, si ça va marcher ou pas, eh bien, la fille estime qui a trop de tracasserie autour du mariage. Finalement, elle ne sait plus à quel se vouer et nous tentions justement sur ce plateau de vider ces questions, de vider ces sujets et de mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une histoire comme celle-là. mais surtout la collègue de Charlemagne Batou exprimer autour même de la question de la taxation imposée aujourd'hui au téléphone, si vous voulez, à la téléphonie mobile pour tout ce qui est smartphone, téléphone, Android. Quelle appréciation peut-on en faire ce matin ? Madame, Monsieur, merci Charlemagne Batou de permettre à ceux qui nous retrouvent à l'instant de comprendre essentiellement le danger auquel on est exposé aujourd'hui en tant que Camerounais, en tant que citoyens, étant donné que c'est une première au Cameroun, c'est une première d'ailleurs en Afrique aujourd'hui. Monsieur, Michel Ngaetou, déjà que la première chose que l'État devra faire c'était de sécuriser les données personnelles. Le Cameroun souffre de la sécurisation des données personnelles. Vous pouvez vous lever un matin quand on a piraté votre compte Facebook ? Il ne vous restera plus qu'à recréer un autre compte Facebook ? Rappelez-vous avec les boîtes mail Yahoo, ceux qui étaient arrivés avec les boîtes mail Yahoo. Est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi à créer une plateforme de sécurisation des données ? Non. Pourtant, ailleurs, cela se fait. Tout commence par ça. Tout commence par ça. La sécurisation des données. Vous savez qu'aujourd'hui, votre téléphone portable peut être votre armoire de la maison qui a tous vos bulletins de chèque, qui a la copie de vos actes de naissance, qui a votre vie, la photo de vos enfants, la copie d'actes de mariage. On fait tout désormais avec le téléphone portable parce que dès que vous sortez, on vous demande un document, il faut compléter, vous prenez le cordon, vous choquez, vous faites l'impression et le tour est joué, monsieur le circulateur. Il y a un ensemble de villes qui entourent, qui entourent la sortie ou la mise à disposition en circulation de téléphone au Cameroun. C'est deux personnes qui s'assoient dans un bar ou dans un café causé de la main. Mais Internet n'a même pas donné l'argent. Quand je vois comment ça fait, essayons de réfléchir si on ne peut pas sortir une loi même pour pouvoir avoir de l'argent. Des personnes, je ne vais pas te donner le nom, ici, monsieur Michel Gattu, qui se sont assises dans un bar et c'est de là que parle l'idée de la création. C'est comme ça que les choses font en Cameroun. On parle un tel, tel, on dit, on voit, on travaille dessus, il faut voir ce que ça fait, on a envie de travailler, il faut combien pour faire, on réalise et voilà. Les Camerounais, lorsqu'on vous dit que cette nouvelle taxation, monsieur Michel Gattu, les prélèvements seront faits par rapport lors des émissions téléphoniques. On ne va pas vous couper tout de go, mais on va échelonner sur vos appels téléphoniques. Vous allez payer sans vous rendre compte que vous payez la taxe. Ça va dire, vous passez un appel peut-être à plus de trois minutes, on vous coupe 100 francs, on vous coupe 500, on vous coupe 200, lorsque vous interrogez ce parti. Déjà qu'avant même l'imposition de cet acte, monsieur Michel Gattu, on avait des problèmes. L'État, en fait, s'est entouré d'une bande de bandits, excusez-moi que je le dise, s'est entouré d'une bande de bandits qui vont se polier, qui sont en train de se polier. Regardez le nombre de plaintes avec cette affaire de monnaie numérique. Oh, on a vidé mon compte. Oh, on a fait ceci. Oh, mon père est mort, je ne vais pas rentrer dans le monde de mon père. Imaginez-vous. Déjà, ce niveau n'est pas pu réguler. C'est tous les jours des gens qui se plaignent. Oui, on peut comprendre qu'ils sont même. Mais là, est-ce que les opérateurs de téléphonie mobile sont équipés et préparés à jouer les agents de douane ? C'est des agents de douane dans ce pays ? Est-ce leur fonction ? Est-ce que c'est leur fonction, monsieur Michel Gattu ? Autant de questions. Les commerçants du marché Congo, au moment où je vous parle, ont reçu une visite des inspecteurs des impôts. C'est une mission spéciale, dit-on, qu'on a mis depuis Yaoundé. Ils ont fait le tour des brocantes pour répertorer ceux qui vendent des téléphones portables. Ils ont fait le tour du marché Congo pour évaluer les stocks des téléphones présents. C'est-à-dire, monsieur, vous avez fait présenter la dernière fiche de vos importations. Oh, ce n'est pas tout le monde qui importe et ça passe par la blanche, monsieur Michel Gattu. Sortez-nous le stock. Il vous laisse combien en termes de stock ? Comment vous écoulez vos stocks ? Ça s'écoule, comment vous vendez, comment ? Mais, monsieur Michel Gattu, quand on vous fait un échellelement en vous disant que les smartphones, quelle est la différence qu'il y a entre un smartphone et un téléphone multimédia ? Parce que jusqu'à là, je ne comprends pas la différence. Je suis perdu. C'est compliqué. Je suis perdu. Quand vous dites que... Un smartphone est un téléphone multimédia. Multimédia, pourquoi ? Pourquoi on parle de multimédia ? Parce qu'on a Internet, on a la radio, on a la télévision, on a la presse. Ça, ça fait multimédia. Oui, et Smartphone alors ? Maintenant, Smartphone, on peut avoir WhatsApp et autres. Tout le téléphone multimédia, non, pas WhatsApp. Voilà. Oui ! Oui ! Le petit téléphone là, avec lequel tu peux écouter la radio, c'est plusieurs médias, non ? Pourquoi ? Quand on vous dit quel est un téléphone super de gamme, c'est quel genre de téléphone ? iPhone X, à mon terme. C'est ça, super de gamme. Même si c'est super de gamme, même si c'est super de gamme, on n'exclut pas. Monsieur Michel Gancho, je crois que l'objectif ici recherché, on s'est dit les Camerounais vivent de Facebook, les Camerounais sont sur Facebook, en termes de connexion, Facebook, Instagram, c'est de là que viennent les misères du Camerounais et du régime en place. Il faudrait qu'on mette sur pied une loi pour contraindre les Camerounais à se retirer littéralement de cette affaire. C'est vrai qu'il y a des mesures. Ils ont dit que ça ne concerne pas les téléphones qui sont déjà en cours d'utilisation. Ça ne concerne pas les visiteurs au Camerounais. Ça ne concerne pas. Ils ont dit pendant le Covid que toutes les entreprises en réalité qui étaient les entreprises Camerounais ne devraient pas supporter de certains taxes au niveau de la direction générale des impôts. Mais ils sont venus pendant cette période vous rappeler que vous devez payer. C'est vrai que tout ce qu'ils disent ce n'est que de la poudre de perles. Que les Camerounais se disent une chose désormais vous avez un téléphone de valeur vous allez payer pour ce téléphone. Comme on ne peut pas venir vous chercher chez vous on a donné le soin à l'entreprise pour laquelle vous avez opté passer vos appels. Là vous vous êtes abonné vous identifiez et tout. Décide de prélever elle-même les impôts ça veut dire vous passez un coup de fil en prélève. Si vous avez une société plateur peut-être à la maison l'habitude est d'appeler le service client d'un des opérateurs on vous pose toujours une question quel est le téléphone pour lequel vous nécessitez une assistance. J'ai toujours posé la question de savoir pourquoi vous me posez cette question de savoir quelle est la marque de téléphone pour laquelle je nécessite cette assistance. Mais bien sûr. En réalité je crois que c'est le numéro. Non. On demande le numéro le nom du numéro et le téléphone pour lequel vous voulez une assistance. Et ça ça rentre dans des données. Je crois que ce jeu ils se sont lancés à ce jeu ça fait plus d'un an deux ans ils se sont dit mais écoutez les Camerounais ont des téléphones. Regardez la consommation. En Europe Monsieur Michel Gattou si nous sommes 24 millions J'arrive permettez-moi d'arriver vous allez faire le calcul en Europe on vend la communication à combien aujourd'hui ? La communication internet c'est combien ? C'est illimité. Nous sommes dans des box des antembics des super box et tout et tout ça ne coûte absolument rien. La connexion même aux images aux images Monsieur Michel Gattou ça coûte combien pour ceux qui regardent sur les différents bouquins que l'on soit les vidéos ça coûte combien pour Cameroun l'état du Cameroun vient de laisser qu'on se polie les Camerounais vous savez quand même les Camerounais sont obligés désormais de s'abolir dans ces histoires de bouquins parce qu'ils veulent au moins regarder quelque chose et payer un argent fou qui va rendre des personnes avec cette imposition où on vous obligera à désormais vous allez passer pour le fil vous allez appeler et on va vous prélever alors justement ça peut on essaie dans un talk show madame messieurs il faut qu'on se comprenne très bien sur cette question deux sentiments peuvent se dégager tout de suite c'est qu'on a l'impression que le gouvernement fait tout dans une situation qui est suffisamment pourrie pour amener les Camerounais à se révolter et qu'il y ait une déflagration sociale et que chacun prenne sa route premièrement oui on a le sentiment vraiment avec l'argent volé avec l'argent volé parce que les gars cherchent toujours la fin l'intelligence justement des Camerounais l'intelligence de la situation bon ben gagne m'a dit justement les Camerounais devaient avoir l'intelligence de la situation à ne laisser personne s'enfuir avec l'argent de ce pays en réalité ils vont faire comment pourquoi parce que non qu'est-ce qu'ils cherchent regardez très bien observez les scènes observez les attitudes on fait tout on a le sentiment qu'on fait tout pour énerver suffisamment les Camerounais et une fois les Camerounais remontés vont descendre dans la rue il y aura un désordre social il y aura des grèves un peu partout et on trouvera l'occasion même de détruire des documents il y aura des casses il y aura des incendies on dira voilà ce que le renouveau a fait voilà vous êtes venu détruire par conséquent on nous jugera sur la base de quoi alors aucune casse à faire manorone comme on dit on reste alors je vais faire un petit calcul moment ben gagne si nous sommes 24 millions de Camerounais aujourd'hui admettons prenons le le chiffre le plus réduit un million de Camerounais qui utilisera aujourd'hui un smartphone si vous voulez un téléphone Android entre guillemets ou multimédia ça dépendra de vous un voisin à 3 millions oui j'ai mon stylo à main 3 millions j'ai mon stylo à main je fais 1 million 1 million ça fait 6 chiffres c'est ça ça fait 1 et 6 0 et quand on vous prélève mensuellement je dis bêtement 10 000 francs j'ajoute encore non smartphone c'est 25 000 francs pour les bas de gamme ah 25 000 francs 25 000 francs pour les bas de gamme 25 000 francs alors on va faire 25 000 francs j'ajoute maintenant 9 0 ça fait combien mensuellement 25 milliards non c'est disons calculé sur l'an non je pense sur le mois non calculons sur l'an on pense sur l'an sur l'an alors on pense sur l'an c'est dit qu'on est à 25 milliards bizarrement sur l'année sur l'année 25 milliards 25 milliards justement sur l'année et suffisamment on est à 25 milliards sur l'année et qu'on est justement à 1 million seulement de Camerounais alors qu'est-ce qu'on va dire si nous étions à 10 millions de Camerounais aujourd'hui avec un smartphone qu'est-ce qu'on fait cet argent ça va où dans les poches de qui pourquoi le penser aujourd'hui est-ce que c'est pas de nature justement amène les Camerounais très mal en tout cas vous savez qu'il y a le choix ils ont dit qu'il y a le choix monsieur Michel Gajou parce qu'il faut qu'on définisse d'abord quelle est la marque de votre téléphone et dans quel contexte et qu'est-ce que vous êtes inscrit premier point maintenant ils disent qu'ils ont donné une date je crois que c'est jusqu'à la fin de ce mois pour que tous les vendeurs de téléphone se rapprochent des agences oui pour la déclaration oui ils doivent se rapprocher pour la déclaration vous déclarez vos impôts on peut couper soit directement on peut couper soit de manière directe ils ont établi soit on peut couper de manière directe au niveau du vendeur le vendeur vient récupérer sur vous soit pour ceux qui ne sont pas passés par la douane on récupère par émission ils ont créé comme on vous le disait un embrouille ils mettent de l'embrouille que vous ne vous en sortez pas vous n'allez rien comprendre en tout cas nous croyons justement à la grandeur du peuple camerounais aujourd'hui qui prend très bien ce sujet et qui l'observe également parce que il faut le dire c'est de nature vraiment à mettre les camerounais en colère c'est de nature mais ce n'est pas suffisant pourquoi nous les indigènes dans les années 50 on était plus politique que vous les évoluez aujourd'hui précisément par rapport à deux choses la première chose c'est qu'il y avait une démarcation l'UPC avait pris une orientation pour dire non aux colonisateurs voilà comment je veux l'indépendance il l'expliquait et les autres là ils sont comme indécam l'UPC on savait ce qu'il voulait c'était le même mais la deuxième chose c'était dans la formation de la citoyenneté quand Oumet dans les textes de son parti et le rôle attribué au comité de base c'est à dire l'organe le plus proche de la population il dit il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations donc vous allez donc vous rendre compte que nos mamans qui n'ont pas été à l'école de blanc et nos papas comment vous pouvez donc les éliminer pourquoi pouvaient-ils s'engager politiquement plus que nous aujourd'hui vous voyez le débat aujourd'hui c'est que ah oui c'est les pro-tels c'est les pro-tels mais ça devient la pro-camto pro-kawala pro-tels pro-tels où est l'intérêt commun là alors justement l'intérêt mais voici un sujet aujourd'hui justement c'est pour ça qu'on veut voler chaque camerounais de l'endroit on rétendons ça vers où vers les gens qui viennent polluer le Cameroun le Cameroun a la deuxième réserve du nickel et du cobalt au monde c'est à l'aumier le président de la publique a confié ça aux américains de Jovic il faut dire ces choses là pour une exploitation de 99 ans or le nickel va dans la fabrication du téléphone et pourquoi le Cameroun ne peut pas se faire et c'est là-bas à l'est où on a créé comment ça la mêle a parlé de quoi l'école de géologie et le maire Mohamed donc le juge d'instruction qui était sur le dossier a parlé de l'ordonnance de renvoi qu'il avait sorti a prononcé un non-lieu mais il croupit en prison pour avoir osé dire au premier ministre que pourquoi nous ne pouvons pas procéder au transfert de technologie on lui dit pourquoi te mettre donc voilà les situations il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts de l'opposition en ciblant les ennemis parce que ça aussi j'ai ce problème avec nos frères qui sont à l'étranger quand on dit la France la France on dit occupez-vous cher ami la France qui a son homosexualité là-bas veut l'imposer ici et quand vous dites on dit non à ce moment on doit contrôler dire que les français sont venus ils n'arrivent pas d'abord à nous donner une autre identité là à ce moment là on va s'en prendre au délégué général de la société nationale mais en lui disant est-ce que tu étais obligé de prendre l'entreprise française là-dedans voilà donc vous avez vous avez pris vous avez pris le français vous avez donné le cheval de fer camerounais on en est où voilà comment on peut donc commencer à nous sortir de 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 je 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 permettez-moi vous le dit très bien les millions de camerounais vous regardent ce matin vos enfants vos fils vos filles en même temps qu'est-ce qui explique justement ce qu'on appelle aujourd'hui la zombification dans laquelle les camerounais sont intégrés ou vous êtes conscient qu'il y a des problèmes mais personne ne prend le risque de se dire mais il faut il faut en sortir parce que le gouvernement a multiplié les bars et les églises parce que en ce moment ce qu'on a commencé avec le football on a vu que bon il y avait une frange de la population qui n'était pas tout à fait causée notamment les jeunes filles et tout comment amener les gens à ne plus parler politique on ouvre les bars on crée les bars même à côté des établissements scolaires alors que la loi l'interdit dites-le les camerounais doivent s'intégrer doivent s'intéresser à la politique et à la construction de ce pays absolument c'est clair ceux qui ne veulent pas prendre la carte d'un parti politique doivent militer dans des autres associations de la société civile mais et surtout intégrer comme les UPC aiment le dire dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations très bien merci beaucoup Mourou Mbenga dans ce instant madame on prendra vos nombreux messages sur les plateformes connues 10, 12, le Zénith ou encore Ekinos Télévisions pour ceux qui nous regardent en live le numéro qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure nous les prendrons également pour vos messages mais surtout Karine je voudrais avant de vous laisser nous restituer ces messages prendre je veux dire cette citation que j'ai eu sur internet hier il y a un camerounais qui dit sur Facebook hier qu'il faudrait qu'on apprenne le journalisme à nos enfants au niveau du primaire parce qu'il y a trop de manipulation d'informations aujourd'hui au Cameroun et on apprendrait justement à nos enfants à comprendre ce que c'est que l'information le bon oui apprendre à connaître l'information mais surtout savoir différencier cette actualité d'aujourd'hui simplement dire que des questions de politique il faudrait qu'on apprenne à nos enfants à bas âge déjà à le faire et à parler oui mais moi je pense si vous apprenez à un enfant nous avons les obligations justement à le faire si vous apprenez à votre enfant l'histoire du Cameroun la politique est dedans automatiquement donc si vous n'apprenez pas déjà l'histoire c'est bon c'est pour qu'ils ne comprennent pas la politique est-ce que ça veut dire que nos parents qui nous regardent ce matin il y en a qui vont vous dire que je ne connais pas la politique du Cameroun il faudrait donc que les parents chaque soir rentrant commencent à raconter l'histoire du Cameroun à chaque enfant le Cameroun a un problème un problème fondamental les enfants à l'heure où je vous parle sont éloignés de leur langue véhiculaire dans chaque langue véhiculaire une phrase un mot un nom d'une hérivienne un nom d'un quartier à une histoire à un fondement un condiment même qu'on enseigne un nom de condiment renvoie à quelque chose est-ce que nos enfants sont suffisamment imprégnés dans la connaissance de nos langues véhiculaires non parce que nous avons de mauvaises femmes qui n'ont pas le temps d'éduquer c'est la femme qui apprend d'abord la langue du mari avant sa propre langue commençons par là monsieur Michel les langues d'abord commençons par là en disant à l'enfant que tu es tel et de chez toi voilà comment le français quand il vous parle il dit chez nous dans le midi chez nous les bretons chez nous on a il vous définit comme le disait bon bon alors ici chez nous on a des enfants qui se lèvent ils ne parviennent pas on a créé une classe un nouveau patois permettez-moi je le dis parce que c'est quelque peu péjoratif mon fils est anglophone il fait la section anglophone à la maison il ne cause que l'anglais c'est quoi cette histoire monsieur du chien c'est là le profond parce que ce que vous voulez qu'on éduque à nos enfants dites aux femmes qui sont à la maison arrêtez de parler le français arrêtez d'aller voir des chaînes de télévision étrangères ou à l'encore des journées on dit et ça et le baba mettez des choses qui vont éduquer les enfants très bien allez message Karine Sontière vraiment les messages si le Wandafoukistan est un volcan en cours de téléchargement même l'autre là il faudra payer dommage posez-vous les questions le musée le monde continue c'est juste pour limiter de creuser les informations comme le numérique est très ouvert et nous qui vivons à l'étranger et venons en vacances quel sera le processus ici en Europe les téléphones sont comme tu changes les habits à longueur de journée pourquoi notre pays un autre dans un autre pays écho serait annoncée par rapport à la musique qui a meublé la pause le gouvernement est à des années lumière de la réalité digitale c'est la maudite France qui est derrière tout ça pour relever et relever l'économie de ce maudit pays absolument là aussi j'ai refusé d'en parler sinon beaucoup vous allez dire que oui vous voulez vous en prendre à la France justement c'est ça l'orientation c'est ça l'orientation donc si on ne comprend pas les jeux et les enjeux du moment vous ne l'allez rien comprendre vous allez vous tirer entre vous tel opposant vous 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 prenez-vous d'abord vous les africains vous ne voulez pas vous ne savez pas ce qu'il y a dans les accords de coopération posez-vous la question principale vous les élites camerounaise François Fillon est venu faire quoi dans votre pays le 20 mai 2009 beaucoup vous diront qu'on ne sait pas qu'il était invité le tout le monde il faut donc le savoir le fait de ne pas le savoir c'est un crime c'est un crime aujourd'hui comment vous pouvez imaginer que les conseillers municipaux les exécutifs communaux envoient délivrer les tickets au Bayam Selam qui viennent des brousses à 2h du matin parce que disent-ils l'argent circule la nuit il faut qu'on contrôle cet argent alors que ce ne sont pas les heures de travail c'est tellement grave qu'à un moment donné on vous coupe la voie ferrée vous êtes là vous ne dites rien vous allez vous apprendre à qui vous vous demandez vous vous demandez justement il y en a qui chantent les louanges des gens dans ce pays il y en a qui chantent les louanges de quelqu'un dans ce pays en haut quotidien mais qui vivent les mêmes difficultés que vous au quotidien parce qu'ils vous disent parce qu'ils vous disent qu'un démon qu'on connait vaut mieux qu'un enjeu qu'on ne connait pas mais c'est fou comment est-ce qu'on peut on est tous conscients qu'on traverse des moments difficiles depuis au moins 38 ans et que l'on que l'on trouve du plaisir à chanter les louanges de quelqu'un qui ne nous apporte rien qui nous spoil au quotidien d'ailleurs la preuve aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement Camerounais propose et nous en avons voulu parler s'il y a deux jours pour compenser au moins on est à deux ans du nouveau mandat de Paul Biya deux ans seulement que les Camerounais en fassent aujourd'hui le bilan de ces deux ans qu'est-ce qu'il laisse aux Camerounais on est seulement à deux ans il y a encore cinq en attendant vous savez vous savez vous savez que pour ces taxes sur le téléphone le gouvernement aurait pu faire mieux mieux en fabriquant parce qu'il dit que c'est les téléphones importés lui-même il sait qu'il n'a pas de téléphones qui sont fabriqués ici les voitures médicabourouges si on fabriquait nos téléphones directement dans le matériel de fabrication et autres on allait introduire les taxes mais puisqu'on ne fabrique pas ce que les gens achètent pour nous vendre ici ils vont devoir payer les taxes ou encore nous on va devoir payer les taxes parce qu'on a acheté mais jusqu'à quand la pauvre grand-mère qui est au village à qui on a offert un téléphone et que c'est nous qui mettons le crédit que grand-mère appelle-moi si jamais tu as mal au pied tu mets le crédit au moins si tu as tes douleurs préviens-moi juste avec le téléphone dans le pauvre crédit qu'on va mettre elle devra payer mais regardez ailleurs on aurait dû mettre le Rwanda a fait avec 5 milliards une usine de fabrication des laptops recruter des Rwandais qui travaillaient à l'intérieur des ingénieurs Rwandais des spécialistes Rwandais qui bossaient sur la question on a fait le contrôle 5 milliards est-ce que vous vous souvenez du montant justement d'achat des laptops on parle de près de 70 milliards 115 milliards et monsieur Michel Gattu on n'a pas distribué tous ces PB ils sont encore stockés c'est encore stocké et de deux ce qui a été mis sur le marché a aussi été revendu par les propriétaires parce que ça a été fabriqué excusez-moi du peu par des enfants du cours élémentaire mais ils ont dit que c'était des jouets c'est des jouets c'est des jouets c'est des jouets allez Carice on tient nous écoutons message un autre message les Camerounais n'ont toujours pas compris que le régime est en faillite le régime va vous faire les poches il y a une entreprise très venue qu'on a cité ici n'est pas une banque mais une société qui soutient aux Camerounais des centaines de millions par jour Douala Ngando et vous parlez justement de cette histoire on va peut-être pas parler de ton transfert d'argent que l'on constate aujourd'hui est-ce que vous savez que lorsque vous faites un transfert c'est-à-dire de votre téléphone pour un votre téléphone A pour un téléphone B il y a un coût justement pour l'envoi oui bien sûr il y a un coût il y a un coût de l'envoi une semaine après après avoir dit ça ils ont remis alors on est toujours au Cameroun avec l'ALT avec l'ALT qui existe vous envoyez 2000 francs à quelqu'un à travers votre téléphone on prélève 50 francs dans vos téléphones on vous retire 50 francs celui-là maintenant pour percevoir cet argent on lui prélève encore 50 francs ça veut dire en réalité vous payez 100 francs pour cette transaction alors de fil à aiguille chaque jour on grappille chaque jour on récupère cet argent va où et quand c'est une téléphonie n'oubliez pas les crédits de téléphone pardon n'oubliez pas les crédits de téléphone n'oubliez pas les connexions internet il faut préciser tout ça la connexion internet vous mettez une connexion pour un mois pour un mois pour que ça vous donne un giga par jour à peine vous avez ouvert deux applications que la connexion est terminée et puis on vous dit que vous avez ouvert trop d'applications et c'est à cette même entreprise parce que quand on le dit aujourd'hui monsieur Michel Gattou je fais partie de ceux-là qui s'opposent à trois structures les entreprises de téléphonie mobile un deux enéo trois en moitié pourquoi c'est enéo qui nous donne l'énergie c'est enéo qui fixe quelqu'un au niveau du prix du kilowatt qui nous donne les compteurs autant pour moi qui nous donne les compteurs qui nous donne l'énergie qui s'arrange à nous dire ce qu'on est fraudeur vous êtes fraudeur ou pas qui s'arrange à vous dire que vraiment là vous vous retrouvez vous devez payer tant en termes de pénalité pour n'avoir pas fait tant mais on est où dans ce pays pour un jour vous n'avez pas payé l'eau on vous oblige à payer une pénalité mais pour une semaine où vous n'avez pas dans chez vous il ne paye pas de pénalité mais ce monsieur Gattou mais on est où dans ce pays on va commencer par là madame monsieur madame monsieur maintenant on fait une nouvelle taxation on aura bien voulu vous dit camerounais camerounaise mes chers compatriotes mais leur l'heure est grave on lit l'heure oui on en venait l'heure vous passez bien véritablement la qualité de l'appel téléphonique est médiocre vous lancez c'est un peu si vous n'êtes pas vous écoutez mais on vous dit aujourd'hui que ce sont des qui vont prélever cette taxation mais arrêtons mais c'est bizarre arrêtons monsieur Gattou Michel moi je comprends pas quand les camerounais bien écoutons on dira peut-être qu'on pas en position mais quand les camerounais nous entendent parler comme c'est le cas pour ceux qui peuvent rapidement taper là sur leur smartphone taper l'information ça s'écute sur internet sur cette taxation c'est réel c'est vérifié même la nouvelle expression la semaine dernière on peut en trouver sincèrement c'est très grave ce qui s'est fait ce qui se dit est très grave et si nous restons muets nous allons tous mourir comme ça et nous allons mourir de la façon la plus douce possible sans nous en rendre compte c'est extrêmement grave le mal c'est que ces sociétés étrangères qui viennent assurer la téléphonie ici ne fonctionnent pas comme ça dans leur pays si vous connaissez des gens qui sont par exemple en France un client parce qu'ils ont un problème on les dédommage si vous avez passé une journée sans avoir votre internet ou bien sans avoir votre communication on régularise votre facture mais ici chez nous parce qu'il y a des juges là-bas qui travaillent il y a des juges il y a des procureurs qui travaillent mais sur un client là-bas est de qualité ici vous appelez quelqu'un vous dit mais je viens de faire le transfert vous dites mais vous n'avez pas ouvert quelque chose vous n'avez pas fait quelque chose et rien même le respect la condescendance à l'aide qu'on est ici donc parce qu'on est dans un gouvernement une république bananière dans un instant madame monsieur nous irons sur les réseaux sociaux quels sont les sujets qui ont été les plus commentés depuis 24 heures sur la toile nous allons en parler dans un instant mais allons d'abord saluer Consti Lamine ce matin qui est avec nous et qui vient nous parler de Von Bio en quelques minutes Consti bonjour alors bonjour Michel N'Gatiou bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin et bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour une fois de plus à tous les partenaires du concept Salaka ces partenaires qui sont aux Etats-Unis au Canada en Belgique en Turquie bien sûr ces partenaires qui ne cessent de faire confiance au concept Salaka votre concept de communication et de vente sur les antennes avec nos radio et télévision comme j'aime très bien le dire ma passion c'est de vendre et Consti Lamine aime vendre alors ce matin il est question de présenter une fois de plus le Von Bio Omega 3 oui ce complément alimentaire qui présente plusieurs avantages le Von Bio Omega 3 permet bien entendu d'éliminer les complications du diabète le Von Bio Omega 3 permet également d'assouplir nos articulations le Von Bio Omega 3 permet également de nous prévenir des maladies telles que l'Alzheimer et l'AVC le Von Bio Omega 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang le Von Bio Omega 3 permet également de stabiliser notre tension ce complément alimentaire permet également de garder la bonne humeur en longueur de journée vous n'avez pas besoin d'être malade d'être diabétique d'avoir des problèmes de tension pour consommer le Von Bio Omega 3 chacun de nous devrait consommer le Von Bio Omega 3 je sais que vous êtes des millions de téléspectateurs à regarder à l'instant cette émission donc réagissez en appelant tout simplement les numéros du magasin 1001 Tapis ou alors en vous rendant directement au magasin 1001 Tapis c'est à Douala au Cameroun en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz c'est dans ce magasin que vous achèterez votre complément alimentaire c'est dans ce magasin que vous achèterez le Von Bio Omega 3 qui nous viennent tout droit des laboratoires Cédorex alors comment consommons-t-on le Von Bio Omega 3 oui pour ceux qui sont à leur première boîte il faudrait prendre deux gélules une gélule le matin une gélule par jour pendant le repas pour ceux qui sont à leur première boîte je dis bien si vous vous souvenez à peine de commencer à consommer le Von Bio Omega 3 et que c'est la première boîte prenez une gélule le matin une gélule le soir pendant le repas pour ceux qui sont déjà les habitués du Von Bio Omega 3 c'est une gélule par jour pendant le repas à côté bien sûr du Von Bio Omega 3 on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques votre peau elle est délicate votre peau elle est fragile alors plus besoin d'utiliser n'importe quel lait de toilette un lait de toilette uniquement pour les diabétiques non seulement il est médical il est également parfumé c'est un lait de toilette qui vous donne une beauté impeccable sur votre peau alors je vous conseille également de l'acheter du côté du magasin 1001 tapis ce lait de toilette que vous appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps après le bain oui le lait de toilette pour diabétiques il est important il est capital donc plus besoin d'utiliser n'importe quoi les laboratoires et le reste ont pensé à tous les diabétiques et ces diabétiques ont désormais un lait de toilette qui est en vente au magasin 1001 tapis retenez également que chaque achat de côté de 1000 vous recevez bien entendu un guide d'utilisation pour le Von Bio Omega 3 que voici ce guide sur lequel il y a toutes les informations ainsi que le guide bien entendu de Von Bio Lotion que voici à côté bien sûr de ces deux compléments alimentaires on parle également d'un produit pour les hémorroïdes alors chers téléspectateurs vous êtes nombreux à nous regarder ce matin alors vous connaissez quelqu'un qui souffre des hémorroïdes alors venez au magasin 1001 tapis il y a la solution avec le concept Salaka cette pommade contre les hémorroïdes elle est efficace elle est de qualité elle est 100% naturelle elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis c'est à Douala au Cameroun ne l'oubliez pas nous livrons dans tout le Cameroun j'aurais bien voulu dire motote je me l'oublie pas voilà motote motote je me loublie pas tattin yandé au magasin 1001 tapis tattin 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 au magasin 1001 tapis ça fait plaisir madame monsieur souris arrachés quoi qu'il en soit le Cameroun est compliqué c'est notre pays on ne va pas le quitter, on va le construire ensemble. Il y en a qui ont peut-être le sentiment qu'on va créer une déflagration pour s'enfuir. Non. Restons ensemble. Karine Sontia, les sujets justement de la revue des réseaux sociaux. Oui, la revue des réseaux sociaux, encore de l'insécurité dans la ville de Douala. Voilà, je me reprends. Des individus, des jeunes pour la plupart qui se font appeler des microbes ou encore des insectes au Cameroun, des abeilles, autant pour moi, ont pris d'assaut le carrefour Ange Raphaël jusqu'à Docoti hier au début de la soirée. C'était vers 18h. Ils sont entrés dans des boutiques, ils ont pillé, ils ont agressé des personnes, il y a des blessés. Ils sont allés jusqu'à Docoti et c'était un instant quand même. Bref, ce que les témoignages qui ressortent de cette action, c'est que il y a eu, c'était un retour justement parce que plus tôt, il y a quelqu'un qui a été tué, qui était de leur bande et qui, et ces derniers-là venaient notamment faire le retour et ça a commencé au carrefour Ange Raphaël. Ils sont passés par le stade SICAM jusqu'à arriver à Docoti. Maintenant, il y a des commentaires sur la toile qui disaient que c'était faux justement, qu'il n'y a rien à Docoti et autres. Je pense, nous ne pensons quand même pas que lorsque ces gens font ce genre de choses, ils font après ils s'assiedent pour attendre que les autres arrivent. Donc voilà les commentaires qui ont fait le tour de la toile. Ça remet encore en question les problèmes d'insécurité, sachant qu'au carrefour Ange Raphaël, il y a un poste de police qui est là et qui parfois aide à réguler la circulation de ce côté-là lorsqu'il y a des embouteillages. Comment est-ce qu'on explique que dans une société comme la nôtre, il y ait des gens qui, même pas très tard dans la nuit, perpétuent ce genre d'action ? Allez, madame, monsieur, le sujet est assez fort parce que depuis hier quand même, toute la toile est en mouvement et à la fin, bien sûr, du 21 hier soir, c'est Degnoufélé qui est devenu un peu Cédric Poivre d'Avor. Vous savons, on l'a fait désormais comme ça. Juste pour rire. Cédric Nufélé justement a fait la remarque qu'en ce moment, effectivement, il se passe qu'au niveau de Ndokoti et Ange Raphaël, il y a eu des... Il y a ce phénomène de microbe qui s'est rentré en train d'opérer et qui a fait du grabuge hier et qui a fait paniquer toute une partie de la population hier chanlamaine, Batiou. J'y étais. Vous aussi ? J'y ai vécu. Vous avez sprinté un tout petit peu ? J'y étais. J'ai vécu, monsieur Michel Ndatiou. Je me rendais aux obsèques d'un frère du village qui est malheureusement décédé du côté de Bilonguet. J'ai dû prendre Pando Koti. Première chose, il avait des embouteillages parce que des gens cherchaient à fuir. On a essayé de forcer avec la moto pour descendre. Au niveau de la zone du tunnel, monsieur Michel Ndatiou, des gars avec des poignards de moins 15 centimètres, ils avaient des machettes, ils blessaient, raclaient, d'autres avaient des lames. Ils avaient des lames. Quand ils passaient, il y a un monsieur qu'on l'a envoyé sur son visage, il suffrait que je le fasse. Ça lui a déchiré littéralement. Il mettait des lames entre les doigts, monsieur Michel Ndatiou. Je ne compte pas des mamans qui ont été bousculées, bousculées, des marchandises vandalisées, des motos volées, des pare-brises de véhicules cassées par ces différentes personnes, ces hommes, des policiers en fuite. J'ai vu des policiers fuire, monsieur Michel Ndatiou. Je les ai vus courir plus que Ben Johnson devant les camps, au lieu même d'influencer avec la tenue. Vous riez, mais je ne rie pas, monsieur Michel Ndatiou. C'est pas risible en fait. J'ai vu des gars se souvenirs de leur entraînement en Moutin Guéné lorsqu'ils démarraient en termes de coups. Non, je dis non. Quand ces Camtos ici sont dehors, arrêtez de dire qu'il n'y a pas des gens. Quand c'était Camtos, on les a vus dehors. Quand c'était Camtos, quand on n'avait pas les trucs, on les a vus dehors. Je ne les ai pas vus dehors. Je n'ai pas vu les pick-up qui circulait dans la zone de de continuité, monsieur Ndatiou. Je ne les ai pas vus. Excusez qu'on dise la vérité. On s'est déployé de l'argent. Comment s'est déployé de l'argent ? On s'est déployé de l'argent. On s'est déployé. On s'est déployé de l'argent quand il faut muséler en opposant. Mais lorsque la population soit abandonnée, vous savez l'entaille qu'une lame, l'entaille qu'une lame peut faire de l'énergie. C'est pas une action ponctuelle, ça ne s'est pas préparé. Ils s'établiraient comme des sportifs. Ils sortaient de toutes parts. Il n'y avait pas un endroit où ces gars venaient. Ils sortaient de toutes parts. Ceux qui sont de l'épicité, ce qu'ils sortaient de toxines, ce qu'ils sortaient. J'ai eu la vie sauf, monsieur Michel Ndatiou, parce que je suis descendu sportif de mon état. J'ai le sens cadavé. Je vous dis. On imagine la scène. C'est pas résident, on s'en explique. On s'en explique. C'est un barman qui m'a enfermé dans son bar. Je vous le dis, c'est pas la blague. Ce n'est pas la blague ce qui s'est passé à Ndokoti. C'est ce qu'on a réprimé la dernière fois dans la zone de Marquebot. Pourquoi est-ce qu'on a enlevé toutes ces personnes ? Et là, j'interpelle aujourd'hui le délégué général de la sécurité nationale. J'interpelle le délégué au sein de monsieur Michel Ndatiou. Le secrétaire d'État, la défense. On avait le commandant à Bakashi. On a préféré l'envoyer. Je ne sais pas où on a envoyé le commandant à Bakashi. Lui qui était la terreur de cette personne ici dans la ville de Douala. Pourquoi on a bougé le commandant à Bakashi ? Il mobilisait les troupes, monsieur Michel Ndatiou. Vous avez vu ce qui s'est passé ici ? On peut tirer un coup de chapeau avec les sapeurs-pompiers qui avaient réussi à mettre la main sur les gars qui agressaient ici à Bavallée-Bessengue. On arrachait toutes les femmes qui vendaient. On arrachait les téléphones portables. Il y a une femme qui s'était coulée, elle s'était évanouie là. Elle venait à peine de commencer le call box avec les histoires d'orange et tout. On a pris deux millions dans son téléphone. Deux autres qui se trouvaient qui se déplaçaient là. Est-ce que c'est sérieux dans ce pays ? Vous avez vu tout ce qu'on a fait ici avant le 22 septembre. Les gens étaient cargoulés, j'étais dans tout le carrefour. Mais qu'est-ce qu'on a vécu là hier ? Il n'y a eu aucune unité qu'on pouvait déplacer. Même le bébé est inquiétable qu'on ne pouvait pas la déplacer pour gérer cette situation. Il faut bien dire ça au moins une heure de temps. Au moins une heure de temps. C'était très grave. Autre sujet, Karine, je vous en prie. Le deuxième sujet nous ramène à l'école publique de Nguaban à Yaoundé. L'école publique groupe 1 est en pleine rentrée scolaire. On voit des élèves dans l'image que nous vous proposons ce matin. On voit des élèves du primaire en train de raboter, de préparer des planches pour faire, pour construire, je ne sais pas, une salle de classe. On voit une maîtresse, la seule certainement, qui utilise des grillages pour aménager un espace pour la nursery school. On voit que les élèves et la maîtresse contribuent à la construction de cette école le premier jour de la rentrée parce que l'école n'existe plus. C'est comme un hangar abandonné que la maîtresse et les élèves essayent de raboter ou encore d'aménager pour pouvoir dispenser des leçons. Voilà ce qu'on vit au Cameroun aujourd'hui. On peut écouter ? Con laaide de certains des gens principaux, ils ont construit un school de Nguanbang, une school de gouvernement d'énergie. Ils ont construit un qu'il faut parler vous allez depuis depuis 2009 l'école fait en 2009 et chaque année chaque rentier ce que nous faisons ici on racole les planches a été créé chaque année c'est le même scénario le hangar comme on prépare pour pouvoir accueillir les élèves et cette fois ci vous voyez que les élèves sont en contribution comme quoi le cameroon n'a pas des paresseux vous riez finalement de tous ce pays est formidable moi ce qui est curieux c'est que il y en a qui vont vous dire dehors vous voyez les familles dans les cas on vous dit ne mettez pas équinos dans cette maison c'est quel dommage et les familles on vous dira ne mettez pas équinos dans cette maison comment vous voulez pas qu'on vous montre le cameroon pour le fond moment ben gan l'école est morte ne semble pas est-ce qu'on le dit très bien je le dis depuis toujours depuis au moins quatre ans je le dis on a tué l'école primaire et l'enseignement supérieur depuis 91 92 il restait l'enseignement secondaire qu'on a commencé à achever il ya deux ans avec l'arrivée de nalo va yonga il faut dire les choses comme elles sont je n'étais pas ça vous vous rendez compte que cette situation a amené nos partenaires japonais à dire au gouvernement si je vous donne l'argent vous allez détourner je vais construire les écoles et vous les remettre et c'est ce que le japon a fait la construire des écoles primaires dans un pays est donné au gouvernement camerounais et c'est c'est triste mais justement il faut dire ces choses là il faut les dire pour participer à la construction de la citoyenneté camerounaise pour révolter les gens parce que c'est simple je vous disais tout à l'heure parce que les gens disent oui on n'a pas d'eau mais un pas d'eau c'est le porte parole précisément parce que quand il rapportait les souffrances des populations il émettait des idées pour transformer ces souffrances là en espérance donc il créait des bonnes perspectives pour l'avenir c'est ce qu'il nous faut donc et c'est le travail d'éducation à la citoyenneté que les médias font et bien même ceux qui vous dit ah oui il y en a des mille collines et tout en réalité on comprend un peu que les cerveaux sont un genre un genre comme on dit ils sont dans un logiciel où on leur apprend la la rivalité la guerre l'affrontement alors que les autres sont nous nous sommes dans un logiciel où on apprend l'éducation la prise en charge la population mais ça ne peut prospérer que lorsqu'il y aura une force dynamique ce qu'on appelle rapport des forces nécessaires pour booster ces changements que tout le monde espère très bien et c'est là où on va c'est non ici il paie la paix et quoi ban si jamais tiens à la géographie du cameroon il doit avoir une école de guerre à quoi ban donc en fait on pouvait même détacher le génie militaire si l'arrivée n'a pas de l'état n'a pas d'argent le génie militaire en trois mois peut construire des battements maintenant est ce que c'est un établissement privé à ce moment-là que c'est privé on ne lui donne pas l'autorisation des essais parce que si c'est un investisseur privé il doit donc montrer des villages est ce qu'il a le terrain mais lorsqu'on parle d'école parce que le danger c'est que si vous allez quand on parle d'école comme ça que c'est vrai qu'on revient bon bon si vous êtes dans un souche vous verrez que cette école existe véritablement sur le papier depuis 2009 ça existe depuis 2009 c'est public pourquoi la municipalité parce qu'apparemment la décentralisation a commencé depuis 2004 mais on peut mobiliser le génie militaire peut construire les écoles ça existe ok de domicoterie rapidement vous appréciez ces images également comment ce matin comme tous les camerounais comme tous les cas non il y en a qui n'apprécie pas comme vous j'aimerais non il y en a qui sont pas comme vous qu'ils n'apprécieront pas en disant je suis choqué sur outre est ce qu on doit tenir compte de ces gens là vous pensez qu'ils sont bien dans leur tête non donc on doit faire abstraction des gens qui voient le ciel vert alors que nous on sait tous et on voit tout ce qu'il est bleu des gens qui en dehors vous disent une chose mais lorsqu'ils rentrent chez eux ils pleurent ces gens là qui disent que ah non ça va c'est bien vous dérangez ce sont ces gens qui envoient leurs enfants là bas et honteusement ils ne le diront pas moi je me pose la question de savoir où sont nos députés de la nation parce qu'on aimerait un peu qu'ils sortent un peu de leur tweet de leur propagande sur les réseaux sociaux et qu'ils aillent agir là bas est ce que moi j'aimerais savoir il n'y a pas eu de cérémonie d'inauguration de la salle de classe en 2009 de l'année parce qu'on sait bien que les autorités oui la pose de la première pierre on les connaît parce qu'on sait qu'ils ça ils aiment bien ça donc on n'a pas eu pourquoi les parents moi je m'inquiète parce que autour de cette de ce hangar il ya des des herbes autour des serpents des serpents peuvent mordre les enfants là bas et c'est louable de voir cette maîtresse qui a autant d'amour à donner elle est volontaire et elle se dit malgré tout je brave ça pour que ces enfants aient le minimum pour qu'ils se cultivent un peu voilà des gens qu'on doit célébrer cette femme là qui vient taper dans un clou avec une pierre pour enseigner à ses enfants et après vous allez venir nous mais nous parler de la poubelle de l'histoire qui ne voit absolument rien des gens qui nous font l'argent tous les jours j'espère que le ministre de l'éducation de base à faire quelque chose qui monsieur monsieur tundingua vous y croyez déjà le vaccin sur le col de l'utérus là qui pose un sérieux problème on l'a pas entendu on ne sait pas ce qu'il dit permettez cher la mère rapidement monsieur michel nga tchou c'est le ministre salida irou qui a tué ce pays le ministre salida irou oui le ministre salida irou qui avait dit lorsqu'il était ministre des finances que tout fonctionner peut faire le ministre de la fonction publique autant pour moi que tout fonctionner peut faire des affaires c'est le ministre salida irou je donne son nom aujourd'hui il a dit en juillet en juillet 1992 voilà que tout fonctionner peut faire des affaires je vous prends la ville de doigt la monsieur michel nga tchou la majeure partie des établissements privés appartiennent à des colonels à partir des gouverneurs à partir des ministres à partir des hommes des opérateurs économiques la prévière encore vous voyez circuler vous voulez déjà m'occuper oui vous allez à les éviter en charge si vous voulez me couper c'est pour dire que à l'évoluer et vous le charme à l'école publique va bien se porter lorsque les ministres en des écoles des écoles futuristes lorsque des colonels lorsque des gouverneurs se retrouvent à voir et des complexes et des saisis et des établissements primaires secondaires supérieurs aux et aux futuristes monsieur michel nga tchou qu'elle est où est ce qu'ils ont pris l'argent pour le faire c'est tout simplement organiser la tuer l'école publique pour favoriser l'école publique voilà c'est vrai quoi nous sommes à tout d'ailleurs et surtout les membres de l'homme merci beaucoup Allez, Constellame, nous vous retrouvons à nouveau sur le plateau et vous nous parlez des languettes ce matin. Bien entendu, Michel, nous parlons des languettes médicales qui seront d'ailleurs, une fois de plus, présentées à travers les images du spot. La question de rassurer la qualité de ces languettes médicales, question bien sûr de rassurer également les utilisateurs de l'autre côté. Il faut le rappeler, Martial, que la qualité d'un élément montre également la qualité du produit. Avec donc le concours de la réalisation, nous allons de temps en temps vous permettre de vivre les images de ces languettes médicales. Ah ben oui, regardez comment elles se présentent, chers téléspectateurs. Ah ben oui, c'est des languettes, bien entendu, qui permettent aujourd'hui d'éliminer totalement les douleurs au niveau de la plante du pied. C'est des languettes médicales qui sont, bien entendu, importantes à utiliser. Chacun devrait les avoir, chers téléspectateurs. Et ces languettes médicales sont tout simplement en vente du côté du magasin 1001 Tapis. C'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. J'attire l'attention des téléspectateurs à regarder attentivement les images qui sont diffusées à l'instant à l'écran. On peut voir, bien entendu, comment on les enfile à l'intérieur d'une chaussure. On peut voir comment on les adapte selon sa pointure. On peut voir les bienfaits de cette languette médicale. Donc, chacun de nous devrait l'avoir. Vous avez des douleurs à la plante du pied. Vous avez du mal à vous mouvoir. Vous avez du mal à marcher. Vous avez du mal à dormir. Vous avez du mal à sauter. A cause de la douleur à la plante du pied. Alors, la solution, c'est avec ces languettes médicales qui sont en vente au magasin 1001 Tapis. C'est à Douala, au Cameroun. Parlons donc présentement du prix. Le prix normal de ces languettes médicales est de 8000. Le prix de promotion de ces languettes médicales est de 6500 francs. Le prix de la double réduction est de 6000 francs. Vous avez encore quelques semaines pour acheter une paire de languettes à 6000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis. Et de dire adieu aux douleurs du côté de la plante du pied. Les numéros de téléphone, vous les avez appelés et commandé un article au Concept Salaka. Ne l'oubliez pas, nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci de faire confiance au Concept Salaka. Bon week-end à tous les clients du Concept Salaka. Et merci d'avoir votre languette médicale chez vous. Merci beaucoup.